Juste un passage, juge, chapitre 16, verset 21. « Les Philistins donc le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le descendirent à Gaza et le lièrent de deux chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Les cheveux de sa tête commencèrent à repousser depuis qu'il avait été rasé. » « On les rase, ils sont chauves parce qu'il n'y a plus rien. » Pendant que Sylvain intervenait, Dieu m'a donné ce message. Il me parlait là-bas au fond. Il me dit « Samson, les cheveux de Samson. » Vous savez la force de Samson ? C'était les septresses, n'est-ce pas ? « Satan est très rusé. » Il a dit « Non, non, si on arrache ses cheveux-là, c'est fini. » Et c'est ce qui a été fait. Samson, l'homme le plus fort, le visionnaire que Dieu avait établi. L'homme consacré, le nuque de Dieu. Consacré depuis le vent de sa mère. Ses parents ne devaient pas prendre de l'alcool, pas de vin, ni rien, ni boisson enivrante, ni liqueur forte, rien. Parce que cet enfant était consacré. L'ange de Yahweh est allé voir Manoak, d'abord sa femme et ensuite Manoak, le père, pour leur dire « Un enfant viendra, il s'appellera Samson. » « Et c'est lui qui va libérer mon peuple. » Frère, je veux dire, effectivement, comme le frère dit tout à l'heure, vous avez trois types d'appels. Vous avez les uniques qui le sont depuis le vent de leur mère. Ça, c'est les vrais croyants, les vrais chrétiens. Ceux-là ne courent pas après les âmes. Ceux-là, ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés, véritablement comme Samson, consacrés depuis le vent de leur mère, ces personnes peuvent être dans la louange, parler avec les chants que Dieu leur donne, d'autres dans la guérison, dans des guérisons, délivrances, prophéties, paroles et connaissances. Ce ne sont pas des chrétiens qui cherchent à se faire voir, pas du tout. Et deuxièmement, vous avez des gens, effectivement, qui ont été établis par les hommes, parce qu'il y a des besoins. Alors, on les établit, comme dans la religion, comme des fonctionnaires, des pasteurs, des fonctionnaires. Troisièmement, vous avez des gens qui sont devenus eux-mêmes prédicateurs, chrétiens, par la force, parce qu'ils se disent, bon, il faut quand même combler en vide, effectivement, parce qu'il y a besoin des prédicateurs. Donc, ils se sont improvisés prédicateurs. Et comme vous savez, YouTube, aujourd'hui, permet à ce que tout le monde puisse être vu. Mais, où sont les vrais ? Samson a eu une attaque. Satan cherchait une faiblesse pour l'atteindre. Et Samson était faible par rapport aux femmes. Faible. Et c'est cette tresse, symbole de la sainteté, de la consécration, avait été coupée. Et là, il perd tout. Il perd la vision. Il perd la force, la puissance, l'onction, l'autorité. Il perd également sa liberté parce qu'il est devenu esclave des Philistins. Et, il était en prison. Et il était devenu l'esclave des Philistins. L'objet de moqueries, de proverbes, de chants, de critiques. Mais, je veux dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Je vous assure. Vous savez, Dieu, quand il décide d'appeler quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a fait. Il l'a fait depuis l'éternité passée. C'est-à-dire, avant même que la terre, les cieux soient créés, Dieu avait dans son conseil décidé que, des années et des années après, quelqu'un allait venir. Un homme, une femme, c'est toi, c'est moi. Et que cette personne-là, le servirait. Et Dieu savait d'avance tout ce qu'on allait vivre comme épreuve, comme difficulté. Il le savait. D'accord? On a dit que celui qui est planté, celui qui croit en Yahweh, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme Somme 23 le dit. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'il soit l'été, l'hiver, cet arbre-là porte, même si on le coupe, ça reproduit, ça repousse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cet arbre-là, s'en sont notamment ici, était basé, fondé sur la puissance de la résurrection. Vous comprenez ça, les mondages, non? On coupe les branches, ça repousse. On coupe, ça repousse. Frère, et c'est ça la puissance de Dieu. Ne crois pas que nous sommes où tu es indispensable à l'œuvre du Seigneur. Non, c'est une erreur. Une grosse erreur. Personne. J'ai vu des gens que Dieu a appelés dire, se dire, c'est fini pour nous. Comme Samson. Fini. La parole nous dit que ses cheveux commençaient à repousser. Mais les philistins ne l'ont pas vu. Oh! Je veux dire à quelqu'un ici, les gens pensent que c'est fini pour toi. Satan te fait croire que c'est fini pour toi. Parce que tu es tombé hier. Mais si tu te repentis véritablement, je veux te dire, dans le secret, il y a quelque chose qui repousse. Il y a une détermination qui repousse. Il y a une nouvelle vision qui est en train de renaître. Et Satan ne la voit pas. Mais vous savez, Dieu est le Dieu de surprise. Quand il va commencer à se servir de toi, l'ennemi sera surpris. Mais ça a commencé quand? Dieu dira, depuis l'éternité passée. Je ne sais pas si tu as perdu ton père, ta mère, que tu es désespéré. Je ne sais pas si ton médecin t'a dit que c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Tu as un cancer. Tu as le diabète. Tu as quelle maladie. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quels sont les démons qui t'attaquent. Je ne sais pas quelles sont ces associations d'hommes et de femmes qui se mettent ensemble contre toi. Mais je veux dire à quelqu'un ici qui craint Dieu, que Dieu a appelé. Je veux dire à quelqu'un ici qui a fait certainement des erreurs hier. Je veux te dire ce matin, cet après-midi, qu'il y a quelque chose qui repousse. Oh, alléluia. C'est-à-dire, quand tu t'es converti, tu te rappelles comment tu étais zélé. Comment tu priais, comment tu jeûnais. Comment tu entendais Dieu te parler. Et maintenant, à cause des problèmes, à cause des critiques, à cause des blessures, tu es fatigué, tu te dis, je n'en peux plus. Seigneur, je ne t'entends plus comme avant. Je veux dire à quelqu'un ici qui pleure, à un enfant de Dieu, à une femme de Dieu, à une fille d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un ici, Jesus Christ, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici qu'on a pris et mis en prison. Les gens t'ont emprisonné, les sorciers t'ont emprisonné, les médecins t'ont emprisonné, les hommes avec leur langue t'ont emprisonné. Ils ont dit, c'est fini pour lui, c'est fini. Si tu es encore en vie, c'est parce que ce n'est pas encore fini. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, je veux dire à quelqu'un ici qu'il y a quelque chose qui commence à repousser en toi. Oh, alléluia. Il y a une vie de prière plus qu'avant qui repousse en toi. Il y a une vie de sanctification qui repousse en toi. Il y a une vie de sainteté. Oh, alléluia, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. La gloire. Vous voyez la gloire? Regarde ce que Dieu dit à quelqu'un ici. Toi qui pleures, mon enfant, toi qui souffres. Oui, tu as fait une erreur. Oui, tu as péché, mais tu te repentis sincèrement. Je veux parler à ceux et celles qui sont repentis véritablement. Le sang de Jésus est assez puissant pour te restaurer totalement. Je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, dont la vie est condamnée. Je veux dire à quelqu'un, il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires à nous. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, dont la famille est condamnée. Je veux dire à quelqu'un ici, dont le père est condamné, dont la mère est condamnée, dont l'enfant est condamné. Dont la ville est condamnée au point où l'on dit de ta ville. Peut-il venir quelque chose de bon d'ici là? Je veux dire à quelqu'un ici. Tu sais pourquoi Dieu t'a laissé parmi les Philistins? Parce qu'il veut que les Philistins voient comment tes cheveux vont pousser. Voient comment la gloire va se manifester. Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a quelque chose ici, là. Voyez la puissance de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu ici, là. Tu vois le feu du réveil. Tu vois ça, là, 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 là. Oh. Jesus Christ. Jésus aime les défis. Jésus aime les défis. Jésus aime les défis. C'est pour cela, il n'a pas tué tes Philistins. Il les laisse en vie. Ils doivent constater ton élévation. Ils doivent constater comment Dieu va... Oh. Il dresse devant toi, en face de tes adversaires. Il dresse une table. Il est loin du tout, ta tête et ta coupe va déborder. Voilà la puissance de Dieu. Voilà. Jesus. Là. Philistins... Les Philistins se disaient, c'est fini. Fini pour Samson, c'est fini. Ils ont commencé certainement à se moquer. Ils ont commencé à se moquer. C'est fini. Attention. C'est Dieu qui a le dernier mot. Attention. Quand il commence une oeuvre, il l'achève toujours. Attention. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Attention. Dieu n'est pas dans le gaspillage. S'il a mis ses tensions sur ta vie, s'il a donné ses dons à quelqu'un, s'il t'a donné ses dons de vision, de songe, de prophétie, ce n'est pas pour que tu les perdes. Les Philistins peuvent être ta maladie. Les Philistins peuvent être ta condition actuelle. Les Philistins peuvent être les soucis, les problèmes. Dieu permet cela. Oh oui, il le permet. Pendant que tu pleures, tes cheveux repoussent. Pendant que tu souffres Dieu est en train de s'agrandir en toi Pendant que tout le monde te critique Dieu est en train de prendre l'ampleur en toi Alléluia Pendant que tu es dans les soucis Dieu prend de l'ampleur Oh Père 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 Qui es-tu grande montagne Tu seras rasé devant Zorobabel Qui es-tu Qui es-tu problème Qui es-tu maladie Qui es-tu Femme Dieu t'a dit que tu allais t'occuper des veuves Dieu t'a dit que tu allais parler aux femmes Dieu t'a dit Dieu t'a parlé dans le secret Pour l'instant tu ne vois rien Dieu dit ne t'inquiète pas Demeure dans la sanctification Demeure dans la sainteté Tu verras Le temps arrive Le temps arrive Le temps arrive Le temps arrive Les philistins se moquaient Ses cheveux Les cheveux de sang sont poussés Oh Alléluia La croissance La croissance C'est dans les épreuves C'est dans les épreuves que nous grandissons Il va retrouver sa force Dieu dit à quelqu'un ici La gloire de la seconde maison Oh Sera plus grande que celle de la première L'oeuvre d'Orléans L'oeuvre d'Orléans La première oeuvre n'a pas réussi Mais Dieu dit ça va repousser frère Dieu dit ça va prendre racine Au nom de Yeshua Jésus Joël Dieu t'établit Tu vas former des guerriers Tu vas former des guerriers Tu vas former des guerrières Et après tu partiras Il va continuer le travail Au nom de Yeshua Je vois Je vois cette oeuvre Comme un arbre Prendre des racines Je vois des pasteurs qui sont formés Je vois des évangélistes Je vois des messagers Des messagères Je vois Alléluia Des colombes qui s'envolent Jésus Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia Jésus 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 Ton amour pour le Seigneur S'agrandit Ton amour pour le Seigneur Va s'agrandir Toi qui as perdu Ces ailes là A cause des problèmes Tu vas aimer le Seigneur Plus qu'avant C'est ma prière pour toi Tu vas bénir tes ennemis C'est ma prière pour toi Car Dieu t'appelle Car Dieu t'aime Car Dieu t'a choisi Tu vas prendre racine Il a commencé une oeuvre Avec ta famille Dans ta famille Dieu dit à quelqu'un Je veux l'achever Je veux la terminer Cette oeuvre là mon enfant Je veux la terminer mon enfant Je veux la terminer mon enfant Je veux la terminer ma fille Je veux la chever Je veux la chever Tu voulais une confirmation La voici pour toi La voici pour toi mon enfant Je t'ai entendu ce matin chez toi Je t'ai entendu dans ta chambre Je t'ai entendu Je te connais Je te connais Aide-le 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 Au Saint-Esprit Merci Le feu du réveil Le feu du réveil Le feu du réveil L'évangile Ce n'est pas du bla 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 L'évangile C'est la parole Avec la puissance de Dieu La parole Avec l'onction de Dieu C'est ça l'évangile 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 Oh Jesus Oh Jesus 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 Personne ne peut t'empêcher De grandir Personne ne peut t'arrêter Dans ta croissance On ne peut pas te confiner On ne peut pas te contrôler L'œuvre que tu as confié Va s'agrandir Dans les nations Au nom de Yeshua Tu vas craindre à Dieu Plus demain qu'hier Tu vas prier plus demain qu'hier Tu vas te sanctifier plus demain qu'hier Voici le réveil Voici le feu du réveil Au nom de Yeshua Au Père Au Père Au Père Au Père Au Père Jésus Jésus Le Seigneur n'accompagne que ceux Et celles qu'il a appelés Ceux et celles qu'il a établis Et il se trouve que toi Dieu t'a appelé Dieu t'a établi Attends le temps de Dieu Qui arrive pour toi La pluie va tomber La pluie va tomber La pluie va tomber La pluie va tomber sur toi Oh Oh Père Orléans tu as prié pour que je te parle Orléans tu as prié pour que je te visite Orléans voici la réponse à ta prière Voici la réponse à ta prière Je te connais Je te connais Je te justifie aujourd'hui Et encore Et encore Et encore Les forteresses Les piliers De la prison de ta famille Tu vas les renverser Par la puissance de Jésus Christ De Nazareth La puissance de la résurrection Les piliers de ta maladie Les piliers de la sorcellerie Sont brisés aujourd'hui Au nom de Yeshua Les démons sont chassés maintenant Les démons quittent vos corps maintenant Les maladies quittent vos corps maintenant Je dis maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Le cancer s'en va Les démons sautent La mort s'en va Au nom de Jésus Au Père Au Père Au Père Au Père Ton amour Ta puissance Au Père Seigneur nous te bénissons pour Orléans Dans un amour Ta puissance Et je veux t'adorer Et je veux t'adorer Au Père Car tu es le Seigneur Car tu es ma force Seigneur Tous ensemble Tu es ma Ma force Ma force Ma force Père 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 L'ennemi pense Il pense Il pense Il pense nous détruire Comme il a cru pouvoir détruire Samson Mais ta parole Ceux qui nous persécutent Nous voulons Seigneur Partager ta parole Véritablement Qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus de Nazareth Qu'il n'y a pas d'autre Dieu Notre sauveur Yeshua est le seul maître que nous voulons prêcher Présenter aux nations Seigneur nous voulons bénir cette ville Nous voulons bénir les autorités françaises dans cette ville Nous voulons te bénir pour tous ces hommes et ces femmes Qui ont pris la résolution de te servir pleinement Seigneur merci Personne ne peut détruire l'oeuvre que tu as commencé Dieu dit à quelqu'un Même si tu restes à deux, à trois, à quatre, à cinq Ça va recommencer De plus belle Parce que c'est moi qui t'ai choisi J'en veux tout ça Elvis venez prier pour les malades Sylvain Jérémie David Les personnes condamnées par la médecine Venez Les frères vont prier pour vous Tu partages avec les frères d'Orléans Il y a des femmes d'Orléans qui peuvent prier aussi pour les Donc tu peux leur demander Les frères, les sœurs Ouais Au moins deux sœurs d'Orléans qui peuvent venir prier pour les malades Ils vont commencer à prier pour vous Allez-y Allez-y Ça va Gérard Ça va Gérard On va râcher Pendant que les frères et sœurs prient pour les malades J'aimerais vraiment vous encourager Vous savez, l'Assemblée d'Orléans a vécu beaucoup de choses, beaucoup de combats Quand je vous vois debout comme ça Je suis personnellement beaucoup encouragé Continuez à travailler main dans la main avec le Seigneur Avec des frères que le Seigneur vous envoie Et défendez la vérité Nous prenons des risques énormes en défendant la vérité Énorme Et le fait de voir des jeunes, de moins jeunes comme vous Debout pour le Seigneur, pour la vérité On est encouragé, fortifié A aller encore plus loin, plus loin avec le Seigneur Joël me fait part de vos réunions ici à Orléans Comment lui-même il est encouragé Et que le Seigneur soit béni Merci aussi parce que vous avez, vous en tant que chrétien Même ceux qui nous suivent Vous avez appris l'habitude D'aller consulter le Seigneur sur les uns et les autres Quel que soit les dires des autres Quel que soit les dires des gens Et c'est cela qui nous encourage Comme Paul pouvait le dire Nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation Mais Christ n'est pas pour autant, n'est-ce pas, moins annoncé Alléluia Dieu travaille Des personnes condamnées par la médecine, diabète, sida, cancer Venez on va prier pour vous N'ayez pas honte Peu importe la personne qui prie pour vous Le Saint-Esprit est là Alléluia N'ayez pas peur, n'ayez pas honte On a besoin des uns et des autres On a besoin de prier les uns pour les autres Problème d'estomac, problème de coeur, palépitation cardiaque Tout ça Dieu veut guérir Femme et mari de nuit Dieu veut sauver Gloire à Dieu Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent Le baptême Si vous êtes là, levez simplement vos mains Gloire à Dieu Merci Seigneur Viens jeune fille Ceux qui veulent le baptême, venez nous voir Merci Jésus Ça va ? Tu habites Orléans ? D'accord Toi aussi, gloire à Dieu Merci Seigneur Wow Qui d'autre veut le baptême ? Gloire à Dieu Venez, venez pour le baptême On acclame le Seigneur pour leur vie C'est beau de voir des enfants comme ça Qui décident de prendre le baptême De suivre le Seigneur C'est beau Vous voulez suivre Jésus ? C'est bien Gloire à Dieu Bonjour Gloire à Dieu Gloire à Dieu Wow Magnifique Seigneur Toi aussi le baptême ? Viens mon frère Le baptême ou la prière là-bas ? Les deux Ah ben viens Oh Il pleure cet enfant C'est beau Wow Wow Seigneur Jésus Ça va ? Tu veux le baptême ? Oui Tu as quel âge ? 8 ans Wow Et pourquoi tu pleures ? Dis-moi C'est ma mère qui s'est fait délivrer Oh Donc ta maman s'est fait délivrer Et tu lui dis Moi je veux suivre ce Dieu là C'est ça ? Oui Wow C'est beau ça C'est magnifique ça Eh ben tu vois C'est beau Ça va ? Wow Magnifique Seigneur Toi aussi mon grand Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles ? Nathan Nathan, tu as quel âge ? 8 ans 8 ans Et pourquoi tu veux le baptême ? Parce que j'aime Jésus Oh la 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 Wow C'est beau. C'est beau. Je vous laisse gérer le baptême. Sylvain. C'est magnifique. Magnifique. Vous voulez qu'on revienne encore à Orléans? On va revenir. On va voir au mois de mai. On va s'organiser encore. Prendre encore une salle plus grande. Parce qu'il faut que ça bouge. On va voir. Samedi prochain, dimanche, on est à Toulouse. Et le 18, on est à... Savigny le Temple. Savigny le Temple. C'est une nuit d'action de grâce. À partir de quelle heure? À ça. Que le soin soit béni. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh quelle grâce, quelle grâce de faire partie de la famille du Seigneur. Nous allons nous lever, remercier le Seigneur pour toute cette journée. Pour cette réunion où il nous a rappelé son amour pour nous, sa fidélité, sa bonté. Pendant que nous chantons, Alléluia. Rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Il est exact. Il est exact. Le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exact. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est exact. Il est exact. Et je louerai un an. Alléluia. Il est exact. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exact. Dieu est bon. Alors rendez-vous à Toulouse, dimanche 12 mars. Et donc le 18 mars pour cette grande veillée. Je pense que désormais rien ne va arrêter tous les amoureux de Jésus. Donc rendez-vous à tout le monde à ces dates-là. En attendant, profitons à fond du temps avec le Seigneur au quotidien. Il est tout près de chacun de nous. Nous lui invoquons. Il nous écoute. Il nous exhauste.